Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de samedi soir. Soyez bénis. Shalom tout le peuple, je viens à vous ce jour en tant que votre précieux frère du Bénin. Et moi j'ai connu Kanguka il y a de cela l'année dernière. J'avais entendu Christ qui parlait de son ministère, de la manière dont Dieu l'utilisait pour opérer les miracles dans la vie des croyants dans le monde. Et j'avoue que personnellement j'ai cru chose bizarre. Je signale que je suis chrétien et c'est ainsi que, bon, juste après l'avoir écouté, bon moi je suis passé à autre chose, je ne me suis plus intéressé à ce qu'il faisait. Mais de temps en temps j'avoue qu'en parcourant internet, je tombais sur certaines de ses interventions. Donc c'est ainsi que des années plus tard, j'ai commencé à avoir des difficultés, des attaques, des blocages, des situations vraiment, vraiment bizarres. Et c'est comme ça qu'un jour je rends visite à ma mère qui me dit « Voilà Kanguka, mais il faut que tu t'y intéresses, il faut que tu écoutes. Franchement Kanguka fait de grandes choses. Moi j'ai eu la visitation, j'ai eu vraiment, vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie. J'avais des douleurs aux genoux, les douleurs ont disparu. Et puis une chose bizarre, je lui ai dit « Oui, mais je connais Kanguka, moi je crois en son ministère, je crois que cet homme est un envoyé de Dieu, est un outil dans la main de l'Éternel pour visiter ses enfants dans le monde. » Alors c'est ainsi qu'elle décide de passer un témoignage. Les frères, je vous dis, à la suite de ce témoignage, dès que nous avons fini d'écouter le témoignage, les manifestations ont commencé. Et comment les manifestations ont commencé ? Par la diarrhée. J'ai senti l'envie, une envie pressante d'aller aux toilettes. Alors je vais une première fois, je vais m'asseoir, mais moi pendant ce temps, ni moi ni ma mère ne sachions que c'était les manifestations qui avaient commencé comme ça. Alors je vais aux toilettes, je reviens m'asseoir. Cinq minutes plus tard, je ressens encore le besoin de repartir aux toilettes. Je repars, c'est une diarrhée forte. Ah, je disais à ma mère, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est ce que tu m'as donné à manger qui fait que j'ai des indigestions ? Elle me dit « Ah non, je ne sais pas, tu as l'habitude de manger le repas que je te prépare, non ? » On demande à mon petit frère présent, il dit « Lui, il ne ressent rien. » On dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. » Donc on est là, quand la troisième fois, au moment de m'apprêter pour entrer chez moi à la maison, je ressens encore le besoin de repartir aux toilettes. Et je dis à ma mère « Ah, là, maman, je sens que c'est chaud sur moi aujourd'hui. Donc moi je veux repartir encore aux toilettes. » Alors je répare aux toilettes. Je vais encore faire une diarrhée, une très forte diarrhée, une troisième fois. Et je regarde cette fois-ci, en me lévant, je décide de regarder dans le pot. Je regarde dans le pot pour voir si les déchets auront la couleur du repas que j'ai mangé. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, mais tout ce que j'ai constaté, c'était comme des petits verts morts, comme des verts en fait, tout blanc, 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 plein comme ça, dans le pot. Je me dis « Mais c'est quoi ? Je ne comprends pas. » Je me suis déparasité il n'y a pas longtemps. Donc je décide quand même de chasser. Et puis voilà, je vous dis, juste après cette troisième fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller aux toilettes jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je rentre chez moi, ma mère me rappelle pour me demander « Ah, est-ce que tu es bien rentré ? Est-ce que tu as encore ressenti le besoin d'aller aux toilettes ? » J'ai dit « Non, maman, je me sens bien. » Et jusque-là, moi, je ne me doutais pas encore que c'était les manifestations qui avaient commencé. Alors c'est ainsi que dans la suite, le lendemain, ma mère insiste. Elle me rappelle « Ah, mon fils, s'il te plaît, il faut vraiment te concentrer sur cette émission parce qu'il y a des choses qui se passent. Le Seigneur intervient dans la vie de ses bien-aimés. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, maman, tu peux compter sur moi. Donc moi, je vais écouter. » Alors c'est ainsi que je me mets à écouter. Et puis, je tombe sur la prière d'un samedi où le Christ déclare qu'il y a un croyant qui est bloqué dans sa vie, qui subit des blocages par l'entremise de sa famille. Je dis « Ça, c'est moi, ça, ça, ça m'interpelle. » Et je ne fais que dire « Amen, 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 Amen » à toute la prière jusqu'à la fin de la prière. Je vous dis, le lendemain, tous mes clients qui m'avaient oublié, qui ne m'appelaient plus, lorsque je les appelle, ils ne veulent même pas décrocher. Ils sont en ligne. Dès qu'ils me voient, ils se déconnectent. Je vous dis, ils ont commencé à m'appeler un à un. Un à un. Ils ont commencé à m'appeler et à me relancer pour savoir comment est-ce qu'on va redémarrer les activités. Comment est-ce qu'ils vont s'arranger pour débloquer les fonds, pour lancer les projets, pour pouvoir entamer leurs activités. J'ai dit « Waouh, ça, c'est la main de l'Éternel. » Que le nom du Seigneur soit béni. Et vraiment, depuis ce jour, je bénis l'Éternel en toute franchise. Ma maison ne manque de rien. Je vais bien. Toute ma famille va bien. Tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Je bénis le Seigneur et je prie que le Seigneur bénisse Christ et que son ministère vraiment aille croissant et qu'il ne manque de rien, lui non plus, sa famille et tous les frais qui sont autour de lui pour le soutenir dans cette noble mission. Shalom, j'ai témoigné. Que le Seigneur vous bénisse richement. Peuple de Dieu, je suis au Gabon, à Libreville. Je suis une Gabonaise. Merci Seigneur Dieu, Papa. Pour des miracles, je viens témoigner aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a délivré. J'aimais les missions. L'un lui parlait qu'il y a des gens qui ont mangé des choses, qui ont été empoisonnés. Si quelque chose est dans le ventre, ils vont vomir. Le même moment que j'étais en train de faire la prière, j'ai senti, c'est comme si je voulais vomir. Et j'ai commencé à vomir, à vomir. Et le sang sortait dans mes vomissements. Donc j'ai vomi le sang. Mes bien-aimés. Vraiment, je dis merci à Dieu, malgré que je n'ai pas pu témoigner à temps. Mais je dis merci à Dieu, je demande pardon à Dieu. Si je n'ai pas témoigné à temps, j'ai vomi le sang à travers l'émission, la prière. Vraiment, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai ou non? Mais depuis que je ne fais que voir des choses dans ma vie, sur mes petits-fils, sur moi-même, j'ai déjà vomi, le sang est sorti, là où j'ai vomi et le sang était. Donc vraiment, mes bien-aimés, le Dieu compris, le Dieu trois fois saint, il est toujours là, il n'a jamais changé. Il est le même éternellement. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Je dis merci, il nous a envoyé, Christ. Je dis merci pour sa vie, pour sa femme, ses enfants, les partenaires, les intercesseurs. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te lever? Merci, mon Dieu, mon roi. Et je vais toujours témoigner la grandeur de mon Dieu. Il est saint. Je crois, parce que quand Christ dit, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui guérit, c'est là où je dis que c'est la vérité. C'est Jésus qui guérit. Mes bien-aimés, je vous dis encore, c'est la vérité. C'est pas le mensonge. Merci encore, Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je suis toujours là, dans la prière. Je suis là de 3 heures, 4 heures, 5 heures, même la journée, partout, je suis là. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu fais pour ces guérisons, pour ces témoignages. Béni soit ton nom encore. À toi, seul, la gloire, la majesté, le bonheur. Au nom de Jésus, Nazareth, que je viens de témoigner. Amen. Chers membres de Kangouka, je suis une jeune dame ivoirienne, je résiste, encore de voir Abidjan. Je vais rendre mon témoignage à travers de tout ce que Kangouka a fait pour moi. Franchement, Kangouka a fait beaucoup dans ma vie. J'ai reçu Kangouka par le biais de ma grande-sœur qui résiste au Mali. Au début, elle m'a envoyé les audios de Kangouka. Franchement dit, je n'écoutais pas Kangouka. Je supprimais à chaque arrêt. C'est un jour, j'ai pris la peine. Elle dit, bon, aujourd'hui, elle a envoyé. Attends, je vais écouter. Et j'ai pris la peine d'écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter Kangouka, j'ai eu une fausse migraine à la tête. Tellement forte que je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à parler. Je sentais des douleurs au niveau de la tête. J'encombre en enlevait une pointe au milieu de ma tête. Et je crachais, je crachais, je baillais, je baillais. Ah, c'est quoi ça? Donc, c'est vrai que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Que ma petite-sœur, écoute Kangouka, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Au début, j'ai négligé. Franchement, j'ai négligé. Mais lorsque j'ai eu ce migraine, je n'ai pas pensé que c'était ma délivrance qui avait commencé comme ça. J'ai eu la fausse migraine pendant une semaine. Je n'arrivais même plus à tenir. Donc, je suis allé à l'hôpital. Et le médecin m'a dit non. Comme j'ai trop grossi, ça agit sur mon poids. C'est ça qui me fatigue comme ça. J'ai eu à faire le traitement de trois jours. Malgré que j'ai fini le traitement, ça continuait toujours. Mais je continuais toujours avec la prière de Kangouka. Parce qu'un jour, j'ai eu une fausse douleur de ventre. Tellement forte que je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à me dresser. Mais malgré ça, j'étais toujours avec Kangouka. Et un jour au service, j'étais là. Lorsque j'ai mis l'audi Kangouka, j'ai commencé à écouter, j'ai eu une fausse douleur au niveau du ventre. Et je sentais des douleurs, des bruits au niveau de mon ventre comme un bruit de serpent. J'avais peur. Et lorsque j'ai écouté le témoignage d'une jeune dame qui dit, elle est une jeune dame ivoirienne, qu'elle est remplie de tous ses légendes, qu'elle veut être délivrée, je lui ai dit, je fais ton témoignage, la mienne. Et j'avais des symptômes de gorille, des signes de serpent, des signes de chien. J'aboyais comme une chienne. J'ai crié, je riais. Tellement, c'était beaucoup. Moi, j'avais peur. En tout cas, je m'excuse si je n'ai pas rendu mon témoignage vite. Mais j'ai vu que ce que Dieu a fait pour moi, si je ne dis pas, c'est comme je suis dans le péché. Tellement, j'avais beaucoup de problèmes. Je suis allé dans des endroits, chez les marabouts, chez les fétichés, chez les prophètes, pour pouvoir trouver solution à mon problème. Mais hélas, tout ce que j'ai fait, gaspiller de l'argent, c'est rouge. Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Mais je vous dis, avec Angouka, je n'ai pas payé 5 francs. 5 francs, je n'ai pas payé. On ne paye pas l'argent avec Angouka. Je ne savais pas quel nom de Dieu pouvait être de lui, prier, et puis ça allait me toucher pour qu'il soit délivré. Donc, pour cela, j'ai dit merci à l'équipe Angouka. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à sa femme. Dieu n'a qu'à le béni pour son travail. Je suis une féline de père et de mère. Mais, en tout cas, ma vie n'a pas été facile. Je m'assois, je vais pleurer. Pleurer tellement que les soucis sont beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Mais avec Angouka, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de pleurer. Donc, pour cela, j'ai dit merci à Dieu. Et j'ai dit merci à l'équipe Angouka. J'ai dit merci à Christ. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Gloire à Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je rends grâce à Dieu par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En 2020, j'ai eu la visitation du Seigneur. Quand Christ priait, j'avais prié ce jour-là. J'avais besoin de titularisation. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, c'était quelque chose que j'ai vraiment supplié. Dieu supplié. J'ai fait des jeûnes. J'ai fait des jeûnes. J'ai prié. Rien. Mais ce jour, je me trouvais dans mon salon. J'ai dit Seigneur, toi-même tu connais ce qui se passe. Délivre-moi. J'avais écouté un témoignage où une soeur disait que non, tout pour elle, les dossiers, les papiers, servis administratifs étaient bloqués. C'est comme ça que j'ai dit tiens, mais moi aussi, c'est le même cas. Ok, je vais aussi prier. Quand j'ai prié, j'étais là au salon assise, je fermais les yeux, je priais. Après, j'ai juste entendu comment Christ disait. Il y a une femme qui est en train de tomber. Je me suis retrouvée au son, en train de crier, en train de parler. J'entendais ce même voix qui disait et puis on part, on part, on part. Toi, ton corps a le feu, ton corps a le feu, ton corps a le feu. Je commençais à rendre une mousse, rendre une mousse, rendre, 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 cracher. Et j'ai béni le Seigneur pour ce que j'ai fait. Je ne pensais pas que le Seigneur pouvait faire quelque chose. Quand mes grands-ciens m'envoyaient souvent des témoignages, je me disais mais ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi? Ah, moi je ne connais pas quand j'ai effacé, j'effacé. J'ai effacé. Une amie aussi insistée. Je m'ai dit quand tu pries avec, tu as un souci et autre, tu pries, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va amener en existence ce que tu demandes. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est comme ça que j'ai été délivré. Et je crois au bout de trois mois, j'ai fait un tour à la fonction publique où j'avais laissé le dossier là-bas pour ma carrière. Quand je vais, j'ai trouvé une cousine là-bas. Je lui ai demandé, je lui ai dit voici mon nom matricule, voici ma situation. C'est comme ça qu'elle m'a dit ok, je vais fouiller. Quand elle a fouillé, elle a trouvé. Je vous assure que vraiment ce que le Seigneur fait, c'est bon. Ce que le Seigneur fait, c'est bon. Ne nous décourageons pas. Donne juste la foi en Dieu. Vraiment, j'ai béni Christ, sa femme, sa famille et tous les membres qui sont avec lui. Vraiment que le Seigneur veille chez vous. Je demande pardon parce que c'est un témoignage de 2020. J'ai vraiment traîné pour témoigner. Le Seigneur a permis que je puisse témoigner aujourd'hui. Je veux aussi rendre grâce à lui pour quelque chose qui s'est encore passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je me suis retrouvée tout le temps malade, 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 des violents, des violents, des violents, des violents, des violents. Un jour comme ça, je lui ai dit bonjour pour prendre un kangour quand je vais prier. Mais je vous assure, quand je dis je vais prier, je sens comme quelque chose qui m'embouille. C'est un enfant qui croit, c'est quelqu'un qui vient et te le fait parler. Jusqu'à ce que je vais dire, le jour je me suis retrouvé, j'ai dit mais en fait, je cherchais à prier avec Kanguka. Maintenant, je me retrouve, après je commençais à prier, j'ai mis les témoignages et j'ai commencé à écouter, 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 écouter. Après écouter, j'entends ça, tu es notre sacrifice, tu es notre sacrifice, tu es notre sacrifice. C'est toi qu'on a choisi pour sacrifier cette année. Tu vas voir, tu vas voir, toi avec ton lieu là, toi tu pries trop, ton corps l'a chauffé, tout ça là. On t'a même embrouillé, même pour prier, même avec ce tombe là. Mais tu as insisté. Je vous assure, ce que le Seigneur a fait est merveilleux. J'ai dit comment, qu'est-ce qui peut amener les gens à faire cela ? J'ai juste vu la méchanceté et j'ai rendu grâce à Dieu parce que je ne vous parle, je suis en vie. Je continue à prier, je continue à suivre les prières. Vraiment, j'ai dit merci, merci beaucoup je vous remercie beaucoup à l'équipe Kanguka qui a mis en place 16 audios, 7 témoignages pour que nous puissions écouter. Shalom, merci. Shalom, la famille Kanguka, je suis une soeur, je vis au Gabon, je suis Gaponaise, je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert depuis étant l'enfance, j'ai beaucoup souffert des maladies spirituelles, j'ai grandi, je ne suis pas allée à l'école à cause de ça. Les violents m'ont détecté. J'avais un problème chez nous, dans mon pays, de réclamation. Comme j'avais un mari de nuit qu'on m'a consacré depuis étant petite, je ne devais pas coucher avec un homme, je ne devais pas enfanter. c'est comme ça que ma mère m'a amené un peu de partout dans les trucs traditionnels, les Nganga, les Marabou. En fait, j'ai vu tout le monde. Je suis allée jusqu'à me faire initier des trucs traditionnels de chez nous où tu t'inities, tu manges le bois sacré et tu vas dans un monde ancestral où tu vas voir les gens qui sont morts des génies. Je suis allée jusqu'à faire ça, me faire soigner. Et après, je suis toujours restée condamnée. En fait, j'ai quitté un pacte et j'ai signé un autre pacte sans savoir. J'ai mangé le bois sacré, c'était un pacte que j'ai signé sans savoir pour faire l'enfant. J'ai fait l'enfant. Mais le même problème est resté toujours. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 43 ans, je n'ai jamais vécu avec un homme, pas de mari. Tous les hommes qui venaient vers moi se m'ont couché. Ils m'ont couché et partiaient parce que j'avais un problème de mari des nuits. Le mari des nuits, je ne pouvais pas dormir. même en pleine journée, il suffit que je ferme les yeux, il apparaît. Il suffit que je ferme les yeux. Le jour et la nuit, c'était comme ça depuis étant petit jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivée à un moment où aucun homme ne me regardait plus. Ou quand je vais avec un homme, je fais des rapports sexuels avec un homme. Mais c'est lourd. Mes parties intimes sont mouillées d'une rivière qui n'avait pas de nom. Je puyais. J'avais des mouches qui tournaient autour de moi. Je puyais. Pour ne pas aller trop loin, je suis allée un peu de partout jusqu'à aller au Cameroun pour me faire délivrer de ce démon. Toujours pas de résultat. Jusqu'à un moment, j'étais déjà découragée. J'ai dit, ah, apparemment, tout ce que j'ai fait, rien. J'ai mangé le bois sacré. Je me suis encore refait, encore initié. Toujours rien. Juste un certain jour, ma soeur m'a parlé de Kangoka. J'ai dit, ah, ma soeur, pardon, Kangoka, c'est toujours pareil. Elle m'a dit, non, puisque j'ai souffert des kystes ovariennes et tout, va, ça m'a guéri, je n'ai plus des kystes ovariennes. Et c'est un peu comme ça que j'ai dit, ah, c'est ma soeur, elle m'a dit qu'elle n'a plus des kystes ovariennes. Vu que moi aussi, j'ai aussi les mêmes problèmes des kystes ovariennes, j'ai les maris de nuit, j'ai les kystes ovariennes, j'ai presque tous les démons du corps. J'en ai tous les problèmes, c'était moi. C'est comme ça que j'ai pris Kangoka, j'ai essayé. Une fois, un jour, je me suis enfermée dans la chambre. J'entends un truc bizarre sur moi, je pose la main sur mon ventre, j'ai fini de prier. Bon, c'est comme ça que je me lève un peu pour aller enlever les habits dehors. Quand je veux me lever, j'ai fait deux pas, je n'arrive plus à marcher. Je retourne encore sur le lit, je remets la main de prière. Quand je remets la main de prière, je sens comme si un esprit est en train de quitter sur moi. Vrai, vrai. C'est comme si on m'a enlevé la peau. On était en train de m'enlever la peau qui était collée. En fait, quelque chose qui était collé à ma peau, à ma chair. J'entendais qu'on m'enlevait sa sac qui était jusqu'à la tête. Et quand c'est sorti, c'est parti aussi. Et quand c'est parti, en même temps, c'est en train de prier que non, il y a une fille qui souffre des démons, des maris, des nuits, et dans sa maison, les esprits habitent avec elle. Et c'était vrai. Même quand je dors la nuit, j'entends les gens marcher dans ma chambre. C'est comme c'est ma chambre. Je vis avec deux personnes. L'esprit est parti et depuis ce jour-là, je ne vois plus les couches de nuit. Je n'entends plus les pas dans ma chambre. Je suis venu remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et j'étais quelqu'un qui était beaucoup incroyable. Je ne croyais à rien. À un moment, j'avais déjà même tourné de Dieu le dos. Dieu-là n'est pas là pour moi. Il est là pour d'autres personnes. Je viens remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de mari de nuit. Je n'entends plus les pas dans ma chambre. Merci Seigneur. Merci pour la famille Kangoka et tout ce que vous faites pour les bienfaits que vous faites. Je bénis Dieu et je bénis aussi Christ pour le travail qu'il fait pour nous. Merci. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.